Alors, ça, on va y mettre comme ça, voilà, ça, c'est parfait, les petits chibis, faut que ça soit quand même bien présentable, hein, quand même pour une vidéo, hein, voilà. Oh, mais ça tourne déjà, très bien, bon, bah écoutez les amis, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui, je voulais, dans un premier temps, pardon, vous montrer mon nouveau décor, je vous l'avais jamais montré en vidéo, c'était l'occasion, donc aujourd'hui, on fait une pierre, deux coups, donc j'espère en tout cas que ça vous plaît, regardez, on a tout ce qu'il faut, alors c'est toutes les choses que j'ai accumulées, soit à force d'aller sur des événements, soit parce qu'on me les a envoyés, donc voilà, il y a de tout, j'ai tous les chibis R6 qui sont ici, et ici, avec des casquettes, on a des figurines Assassin's Creed, Ghost Recon, on a ça au Spark, on a des claviers du matos Fnatic, tout ce qu'il faut, on a bien sûr aussi, là, le crâne Far Cry, mais si, quand même, quand même, il est trop beau, il est trop beau, j'ai été obligé de le mettre, le drapeau Fnatic qui est juste ici, les tapis de souris Fnatic Tony FPS, enfin, bref, voilà, c'est juste bien sympatois, j'espère en tout cas que ça vous plaît, mais aujourd'hui, on ne fait pas que ça, eh oui, non, parce que bon, attends, faire une vidéo juste là-dessus, c'est bon, quoi, donc je voulais juste vous montrer ça dans un premier temps, mais surtout, attendez, regarde, 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 hop, voilà, surtout, aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles boîtes surprises Fnatic pour Noël, les amis, je sais que vous étiez très, très impatients de savoir quand elles allaient arriver, les nouvelles, et bien les voici, les voici, donc, je vous propose tout de suite de partir pour un petit unboxing des familles, sachez dès maintenant que le lien est dans la description, si jamais vous êtes déjà intéressé, vous pouvez foncer. Alors, du coup, niveau packaging, bon, bah, ça reste assez simple, hein, on a une petite boîte avec marqué Merry Xmas, voilà, pour Joyeux Noël si vous préférez, logo Fnatic, quelques petites images, c'est comme ça, tout autour, voilà, comme ça, vous voyez, regardez, hop, je vous montre, un peu mieux à la caméra, voilà, et on va pouvoir, du coup, l'ouvrir, pendant que ça s'est fait, qu'est-ce que nous avons dedans ? Hop là, voilà, 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 les amis, ce que nous avons dans cette boîte. Alors, il faut savoir que, d'une, la boîte coûte 75 euros à l'achat, et vous devez choisir la taille de votre t-shirt, puisque, normalement, oui, voilà, normalement, il y a un t-shirt qui est ici, hein, 75 euros, vous avez minimum 100 euros de matos à l'intérieur, et ça peut monter jusqu'à 250, si je ne me trompe pas, mais peut-être que c'est plus, peut-être 275, 300, bref, voilà, c'est, au maximum, ça peut monter assez haut, quand même. Bref, du coup, on va pouvoir se faire un petit unboxing, et je vois déjà qu'il y a des petites choses qui vont pouvoir aller dans mon décor, ça va être sympa, ça. Donc, pour commencer, on va prendre, tiens, ça, vous la connaissez déjà, vous l'avez vu de nombreuses fois, la petite souris Fnatic Clutch 2, qui est très, très bien, si jamais vous cherchez, pardon, une souris, voilà, vous pouvez y aller, les yeux fermés, de base, elle coûte 60 euros, déjà, vous voyez, hein, la boîte, elle coûte 75 balles, il y a une souris dedans à 60, je dis ça, je dis rien, mais, c'est déjà pas mal, donc, bon, je vais pas l'ouvrir, vous la connaissez déjà, j'ai déjà fait un unboxing dedans, donc, c'est bon, on peut passer à la suite. Oh ! Ah bah oui, non, mais ça, j'avais jamais eu, putain, oh, trop bien, alors, pour le coup, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait sur des boîtes précédentes, mais, moi, j'en avais jamais eu, c'est des, euh, des petites cartes dédicacées par les joueurs Fnatic officiels, donc, par exemple, ici, c'est Illy Sang, c'est un joueur qui est sur League of Legends, et, euh, la dédicace est juste ici, vous voyez, regardez, donc, petite carte dédicacée bien sympatoche, derrière, c'est comme ça, donc, c'est cool, en vrai, et ça, du coup, il y en a une dans chaque, euh, boîte, donc, ça, c'est vraiment très bien, hein, ça, c'est vraiment cool, hop, ça, on va y mettre juste ici, regardez, hop, là, pour le coup, et, qu'est-ce que c'est, ah oui, d'accord, alors, ça, c'est une photo polaroïd, alors, vous allez rien voir à la caméra, mais, c'est une photo polaroïd quand ils sont en train de faire, oui, parce que ce sont les joueurs, hein, carrément, qui font ces boîtes mystères, oui, oui, chez Fnatic, ça marche comme ça, on fait travailler les joueurs, hein, voilà, oh, c'est bon, ils foutent rien, déjà, toute la journée, ils peuvent au moins faire ça, quoi, non, mais, donc, voilà, ça, c'est cool, petite photo polaroïd, bien sympa, voilà, vraiment, on va mettre ça ici, aussi, on va enchaîner, qu'est-ce qu'on a ? Des petits autocollants, voilà, ça, c'est, oui, c'est, oui, c'est bien pour Noël, ça, tu vois, voilà, donc, on a une petite feuille d'autocollant, on a de tout, les logos Fnatic, GetRect, EU, meilleur que NA, les logos Fnatic, encore, Noob, un AWAP, chargement, le clavier, non, c'est cool, voilà, ça fait une bonne petite feuille, non, mais c'est sympa, c'est sympa, ensuite, nous avons ceci, Fnatic, hein, quoi, mais c'est des lacets, vraiment, attends, ils ont mis des lacets, attends, attends, il faut qu'on les ouvre, les amis, il faut qu'on les ouvre, comment tout ça, d'ailleurs, là, si, là, c'est bon, j'y arrive, tu sais, moi, et les ouvertures, des fois, c'est compliqué, alors, oui, ce sont, non, c'est vraiment des lacets, casse-toi, toi, alors, regardez, ce sont des, vraiment, mais c'est vraiment des lacets, donc, voilà, quoi, des petits lacets, si vous voulez les mettre sur vos chaussures, c'est sympatoche, quoi, c'est un petit truc, tu vois, c'est pour donner un style à vos godasses, voilà, comme ça, au moins, vous pouvez être supporter Fnatic jusqu'au bout, hein, nous avons également Fnatic Surprise Pins, ah, oui, c'est des petits pins, ok, ah, donc, là, ça reprend un petit peu les autocollants, je vais vous les ouvrir, on va regarder ça tous ensemble, quand même, donc, on a celui-ci, en mode, c'est un peu comme, oh, putain, ça va être horrible, oui, pour vous le montrer, ça, celui-là, il est un peu trop sombre, en gros, ça prend, bah, ça reprend un peu ma veste, vous voyez, la veste démon, comme ça, là, j'ai pas l'air d'un con, là, mais c'est pas grave, la veste démon, c'est, bah, oui, c'est un peu ça, en fait, voilà, c'est le pin qui a été repris, et nous avons également celui-ci, ah, lui, par contre, il est classe, ah, lui, le petit pins Fnatic, oh, ça, par contre, j'aime bien, oh, oui, que j'aime, oh, oui, 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 et le dernier, E-U-N-A, donc, le même que, le même qu'on avait en autocollant, voilà, E-U-N-A. Nous avons également ici, euh, un, un phone holder, ok, alors, ça, c'est les trucs qu'on met derrière les téléphones, oui, alors, ça, ça, vous connaissez sûrement, hein, regardez, c'est les trucs que tu mets sur le téléphone, attends, euh, il est où mon téléphone, deux secondes, je reviens, donc, là, j'ai la coque, mais, normalement, voilà, vous y mettez comme ça, vous y collez, hein, vous pouvez mettre sur une coque aussi, d'ailleurs, et ensuite, normalement, ça se tire, allez, sors de là, s'il te plaît, voilà, et ça te permet de mettre, tu sais, tu mets tes doigts derrière, comme ça, là, hein, pour tenir le téléphone, voilà, enfin, vous connaissez, non, mais dis, fais pas genre, tu connais, arrête, tu connais, voilà, bon, voilà, ça, c'est encore un petit goody sympatoche, qu'est-ce que c'est que ce truc, oh, non, alors, attends, là, non, mais, non, parce que là, tu vas rigoler, là, je vais pas avoir l'air d'un con, c'est un petit peu, tu sais, quand tu prends l'avion, ça, hein, regarde bien, hop, hop, voilà, comme ça, ah, non, mais, je dois pas avoir l'air d'un con, hein, bon, salut, hein, bonne nuit, les gars, ah, ok, bon, bah, c'est où la sortie, c'est par là, aïe, oh, putain, un truc avec du scotch, ça, ça va m'énerver, parce que je vais me mettre une demi-heure à l'ouvrir, les gars, attends, tu sais quoi, je vais me casser les couilles longtemps, voilà, merci, j'aime pas le scotch, mon de Dieu, qu'est-ce que c'est, hein, attends, je vous montre, hein, parce que, il y a des trucs qui sont tombés, là, des petites paillettes, là, des petites machins, là, tu sais, là, ouais, c'est Noël, Ah, mais c'est, mais c'est une boule pour mettre sur le, c'est une boule pour mettre sur le sapin de Noël, ah bon, ah, bah, très bien, ok, bah, ouais, bah, pourquoi pas, pourquoi pas, mais tout à fait, et là, on va taper dans ce qui est bien intéressant aussi, les amis, c'est-à-dire qu'on a ce gros truc, hein, je pense que c'est un tapis de souris qui s'est marqué Surprise Box Pad, ah, ils ont fait des, ils ont fait des tapis de souris d'édition limitée, je crois, voilà, c'est bon, c'est chaud, stylé de ouf, le tapis de souris, il est trop bien, oh, j'approuve totalement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve qu'il est trop stylé, regardez, 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 oh, j'aime trop, et enfin, du coup, le dernier, c'est le t-shirt, comme je vous disais, dans chaque boîte, il y a un t-shirt, vous devez choisir, bien sûr, la taille, si vous en achetez, donc on va voir ce que c'est que ce truc, voilà, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ? Je l'ai jamais vu, celui-là, c'est un t-shirt un petit peu sport, c'est pas exactement les mêmes que les maillots, ils se portent officiels, mais il est quand même assez stylé, voilà, c'est un t-shirt, ouais, Fnatic Team, on retrouve le logo devant, je sais pas si vous le voyez aussi, il est en gros, si on voit un petit peu, là, je vois avec les reflets, il est bien en gros, c'est sympa, c'est stylé, donc voilà, devant, il est comme ça, on retrouve le blanc, le orange et le noir, bien sûr, et puis derrière, bah voilà, comme ça, il y a le logo en haut et tout, voilà, tout en bas, on retrouve également le texte Fnatic Team avec le site. Voilà, les amis, on arrive du coup à la fin de cette vidéo, bah oui, j'ai fini mon unboxing, c'est tout, c'est tout, c'est déjà pas mal, je pense, donc je sais pas combien il y en a là-dedans, pour combien d'euros il y a, mais c'est quand même pas mal, parce que la souris, 60 balles, tu rajoutes le tapis, il y a au minimum 20 balles, donc voilà, t'es déjà à 80, le t-shirt, il doit bien être au moins à 20, 30 balles, parce que c'est un t-shirt un peu sport, voilà, tu rajoutes tous les petits goodies à côté, ouais, si, ça doit faire plus de 100 balles, pour le coup, il doit faire plus de 100 balles, je sais pas exactement, mais voilà, donc, bah écoutez, voilà pour cette nouvelle Surprise Box, si jamais vous êtes intéressé, que vous en voulez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, par contre, faites très très attention, c'est en édition limitée, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment pas beaucoup, la dernière fois, j'ai fait la vidéo, deux heures après, il y en avait plus, je dis ça, je dis rien, donc si vous en voulez, foncez, vous avez bien sûr, moins 10% de réduction, si vous mettez le code TonyFPS, c'est très important aussi, c'est toujours ça de prix, vous me direz, et puis bah écoutez, si jamais vous en commandez, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos, quand vous les recevez, vous me les envoyez sur Twitter, comme ça au moins, je vois un petit peu ce qu'il y a dedans, et je partagerai comme d'habitude. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu sur mon petit décor, ainsi que sur la boîte Surprise of Natic, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, et à lâcher un petit like également, c'est avec toujours plaisir, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et de prochaines lives, salut tout le monde, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501